ok salut tout le monde et bienvenue ce soir enfin cet après pour un live sur evil genius 2 je remonte un petit peu les paramètres audio donc on est toujours en difficulté aux ils ont quand même une difficulté maximale qui va à mon avis débloquer alors je remonte un petit peu de son je mette la musique à 75% et on est parti donc là c'est normal il n'y a pas de son donc je vais voir un peu s'ils sont ils seraient perdu ok donc la leçon non non c'est bon on va y aller donc on va continuer à construire notre base alors on est en train de faire quoi un moment de calme on doit débloquer des nouveaux types de sbires on en a quatre sur six doit stocker 30000 unités d'or dans notre base on l'a déjà fait nous avons également des nouvelles recherches affinées on doit établir des nouveaux réseaux camion et terminer des plans d'annexe de butin donc là on se concentre sur les plans d'annexe de butin tout ça et mes hommes d'annexe faut vous beau faut bosser les glanduens assez con 1 et tu crois à lui ou toi comme ça ok donc les recherches on a 48% qu'on essaie d'accélérer un petit peu tout ça j'ai aussi interrogé cette prisonnière bon on est plutôt pas mal au niveau des casiers tout le tralala je peux encore augmenter par contre l'électricité ce qui m'ennuie c'est que bah c'est qu'on sait plus les générateurs à un moment alors qu'est ce qu'on a de beau ici ah oui il y avait un groupe de soldats c'est vrai on va ramener yvan là on en a besoin il y a des soldats qui font du grabuge je vais mettre ma base en alerte rouge on va activer yvan ils sont bons vieux bazooka moi voilà salut Loubout euh non Loubout j'ai pas joué en off la salle de repos elle est la caserne je l'ai juste agrandi c'est tout je l'avais fait en stream la zone de repos c'est à dire tu parles du sanctuaire ici ou de la caserne j'ai pas touché au jeu depuis samedi j'ai juste redémarré là il y a quelques instants ah j'ai pas de cam déjà bon ça ça règle le problème j'ai pas touché j'ai rien agrandi du tout allez salut oui là je viens de te voir aussi tu parles de la de quoi la pièce là la caserne le messe ou ou le bureau ou l'un des bureaux là ça va être ou la moi on continue de faire le mal sur la planète on est en train d'essayer de faire un projet de recherche qui s'appelle le temps qui court avec les sables du temps qui est un petit hommage à Prince of Persia par contre là le souci qu'on a c'est l'électricité c'est la même merde ah j'ai pas j'ai rien touché Lou je te garantis la caserne je l'ai agrandi juste pour avoir les 100 sbires pour le succès ce qui me je le dis en fin de VOD donc alors c'était quoi générateur électricité continuons d'agrandir voilà très bien bon on va regarder un petit peu de la domination mondiale ce que ça donne alors on est en train de faire des réseaux par ci par là ça fait qu'on répète 60 la tension dans la région on va éviter ça on va le faire tout de suite réduire la tension et la tension tout court donc là on va essayer de retrouver le sable du temps là je ne sais quoi ah mais c'est pas possible voilà première recherche terminée hop alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des recherches je vais rien faire en recherche pour l'instant voler les sables du temps dans le monde ils sont où ? je suis là les fameux sables du temps évidemment ils sont à un endroit qu'on qu'il faudrait qu'on évite d'avoir on va détruire ce relais on va en installer un ici tout va bien alors est-ce qu'on a des nouveaux visiteurs ? on va accélérer un petit peu on va jouer en rapide oh là 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 je vais essayer aussi de me faire une seconde salle de de contrôle je pense qu'ici ça serait plutôt pas mal par contre notre base elle est en ruine hé les gars bon faut travailler je vous paye pas rien foutre vous êtes un investissement donc là on va avoir un autre truc bip 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 c'est parti on va voler fromage ou désert nous avons réussi à localiser les sables du temps il semble quelque peu instants mais nous essayons tout de même de nous en emparer on verra bien ce que ça donne oh là là dis pas que j'ai plus de technicien hé les techniciens au moment faut travailler ça c'est le bordel ma base ah tu sais les fonctionnaires ce n'est pas juste que c'était à l'époque la brigade temporelle est arrivée et en plus les sabots qui a été en droit de neutraliser ces saboteurs et emparer vous de ce trésor ça commence à se compliquer alors qu'est-ce qui va pas ici alors il y en a une en Afrique là les sables du temps ouais donc là on peut plus le faire pour l'instant il y en a aussi en Afrique il y en a aussi là ça va être marrant ça tiens on va le détruire 5 guerres 3 scientifiques ici pareil on va commencer par voler le sable du temps ici alors 1 2 3 il est au 4ème il est chez nous enfin il est en Russie il est sur il est en mère patrie d'art ouais on va peut-être faire un deux générateurs supplémentaires ce ne sera pas de refus voilà comment c'est impossible je peux faire qu'un générateur t'es sérieux parce que là je bloque comme ça si je fais ça ça passe voilà on aura deux générateurs supplémentaires ça va falloir un petit peu plus d'électricité est-ce qu'on a par contre mes pièges là faudra peut-être les réparer à un moment messieurs dames allez le refaire le dictateur Ivan le refaire le camarade c'est génie à ton poste bon là il y a encore des enquêteurs qui reviennent à l'appel bon c'est bien là il y a de la distraction alors lui on va essayer de le distraire bon le technicien là il va réparer bon j'avoue on a presque plus d'or le problème je sais que l'argent ça part tellement vite allez on va les récupérer aussi les sabliers ici ça nous en fera déjà deux on aura déjà la moitié des sables donc là je vais rien à grandir au niveau des objectifs qu'est-ce qu'on peut faire de beau ok 3000 de plus on va les récupérer je crois qu'il y en a qui a pris un coup de gel donc la détermination ça radiait aussi la vigilance déjà des agents de ce que je viens de lire bon lui il a 0 ça tombe bien lui il a 0 aussi il va repartir des fois il faut pas forcément les taper donc ça va ils ont rien trouvé pour le moment de compromettant chez nous ce qui nous laisse un petit peu de temps bon c'est quand vous voulez pour les sables du temps il nous faut combien de temps ici il va nous faire aussi de la puissance des missions ma base allait dans un sale état et je comprends pas pourtant j'étais technicien à la peine je pense que je veux je pense que je vais en rajouter deux de plus de techniciens parce que là ça va pas du tout donc là nos guerres s'entraînent allez à nouveau garde Henrietta Truc ah en fait c'est une femme elle on est d'accord narré Grosa Henrietta Holm Nathaniel Foster bon c'est plutôt bien là on est plutôt pas mal encore des enquêteurs ok là en fait je suis un peu bloqué parce que si j'arrive pas à débloquer le putain je peux pas en faire un autre opération pour débloquer un nouveau type de sbire et ça ça m'embête un peu donc là Ivan il a organisé toutes ses stats ça c'est cool donc là on est à 20% ici bon là ils sont toujours pas arrivés mais là au moins on aura déjà deux des parties du projet ça coûte combien d'ailleurs alors je reviens ici ça coûte de l'argent quoi non ça va et ben on va faire la troisième partie ici comme ça on sort à peinard attends quoi je peux pas le faire oh là là c'est chiant ça bon bah on va augmenter la gestion des biens un peu partout on va monter à 12 gares de 12 vallées les 10 scientifiques tant qu'à faire euh non on va laisser tel quel bon c'est un petit peu la pagaille je sais pas ce qu'il se passe voilà mais les trucs ils prennent cher j'ai pas compris ah merde là il y a de la suspicion ça pue un peu tant pis donc on a volé un des quarts du sablier dans le monde ça c'est très bien ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre on va recommencer dès que possible ici on a plus de puissance d'émission bah oui 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 tout à fait Thierry on va peut-être choper la deuxième moitié je demande ce qu'ils vont nous donner comme objet ça serait marrant ça donc ici la tension moins 100 ça va nous être utile on va s'assurer s'il n'y a pas des enquêteurs qui se pointent ou je sais pas quoi là il faudrait parler en urgence c'est dommage qu'on peut pas m'accepté un truc sorti oh non pitié tous mes points manèges le bout allez ok bon il y a un réseau niveau 2 qu'on va dégager et 30 000 quand même là ici on a plus besoin de celui-là à la limite est-ce qu'il y en a un autre qu'on aurait oublié de dégager je pense pas hé les techniciens vous foutez quoi là oh alors j'essaie de comprendre ce qui va pas c'est n'importe quoi ma base y'a plus rien qui va je sais pas comment ça se fait bon on est déjà à la moitié du sablier c'est bien tu sais quoi j'ai détruit un réseau niveau 2 j'ai pas le choix lui si on va le bousiller voilà et on va établir un réseau en amérique du nord en amérique du sud mais dans le nord donc tout ce qui est bolivie tout ça bolivie pérou etc etc donc là on aura la troisième partie allez camarades il faut continuer la lutte voilà on exécute tout de suite et on est tranquille et là vous allez voir qu'il y a encore une partie de la mission voler des trucs les sables du temps ont été localisés dans un magasin pendant de vieilles orages si vos sbires sont assez rapides devraient pouvoir s'en emparer choper le choper le tue le voilà là il va en interrogatoire on va récupérer des indices je crois que je vais devoir construire un deuxième une deuxième cuisine parce que ça va pas là mais qu'est-ce qu'il vous a dit déjà c'est récupéré de la thune bon mes techniciens ils font quoi là sérieusement ok on peut leur mettre des tâches je viens d'apprendre quelque chose priorité maintenance je vais en mettre 6 à la maintenance en priorité vu que j'ai une douzaine de techniciens ah peut-être tu sais ça m'étonne plus maintenant voilà qu'est-ce qu'on peut leur donner voilà alors peut-être que ça va changer je sais pas on va voir j'arrive pas à comprendre ce qui cloche pourquoi j'ai mis des trucs et tout bon on va continuer alors eux alors on va trier par type ben voilà il s'est évadé bah ouais mais si vous réparez pas bande de con voilà alors là je veux qu'on m'explique pourquoi il n'y a personne qui répare j'ai des techniciens donc je vais en vérifier alors il y a un truc qui bug je sais pas ce que c'est mais et voilà alors déjà je vais mettre en pause on va tuer tous ces enquêteurs allez à l'assaut et lui ils furent hop on veut tomber mais réparer putain mais vous êtes con alors attends voilà on va essayer un truc mais il y a encore des enquêteurs il y a un truc qui va pas dans ma gestion hier et la dernière fois j'avais aucun problème mais je comprends pas alors si je fais ça le mettons voilà on va retourner sur les opérations mondiales on a fait tous les réseaux criminels hop hop voilà maintenant est-ce qu'on peut faire ça j'attends toujours je sais pas pourquoi ça met des plombes ça ne met que ça et ça n'indique pas qu'il y a de l'argent allez bon déjà ici c'est ok pourtant j'ai toute l'électricité que je veux même là oh bah voilà toute ma base est partie en cacahuète j'ai pas compris j'essaie de réfléchir à ce qui va pas mais on ne dit rien donc maintenant je vais tous mettre mes techniciens en maintenance apartments 1 1 ou 2 2 2 2 et à des trucs d'un thé mais ouais mais si vous réparez pas les trucs les mecs comment voulez vous ça fonctionne j'ai annulé celle là il faut reconstruire les gars là je peux plus faire d'opération parce que j'ai un problème d'électricité et encore des enquêteurs qu'est ce que je peux faire est ce que je vais faire j'ai pas compris la base à laver rien hier et d'un coup tout s'est dégradé mais il refuse de réparer alors attends je le déplace lui ouais t'as tu es au bout je vais faire ça mais après le problème du coup c'est que les opérations je peux pas les faire si j'ai pas d'argent conduit aux finances tu vois bon ça va il commence à réparer ça commence à revenir on va faire davantage de messe déjà on en aura quatre ici ça fera douze il ya douze sbires en même temps ici 12 là on va en faire d'autres aussi et là regarde ça commence à se réparer de partout c'est plutôt une bonne nouvelle et tant quoi où il ya un feu là un feu c'est de clara au niveau 1 putain bon ça va là c'est l'épisode du cas du cas où vous voulez vous connaissez un mal comme dans jurassic park et bah là c'est clairement le cas les gars en plus on a encore des alliants qui vont venir bon ok les labos ils se réparent ça c'est bien donc là on a déjà 24 sbires donc on a un quart de nos sbires qui peuvent aller soigner regardez ça se répare ça commence à revenir ouais ouais c'est vrai il faudrait que j'essaie de mettre des pieds plus efficace on a perdu un générateur voilà non sans blague oui je sais merci de le rappeler bon déjà là tout commence à tourner la maîtrise en amie sa situation commence à être maîtrisé à nouveau on va y arriver on va y arriver c'est bien nos sbires commencent à à tour de tout le monde à revenir sous contrôle donc on est remonté en puissance des missions tout ça oui 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 je sais mais il faut des thunes pour ça à ça nous ou les sbires tu sais des fois ils n'ont pas un gros cerveau malheureusement donc là on va essayer d'accumuler de l'argent pour ici bah ouais ils sont au point mort mais si tu peux remercier la boss qui a eu le bordel voilà donc on revient avec de l'énergie ça c'est très bien on va essayer de distraire un petit peu tous les enquêteurs ouais c'était là mais merde de toute façon là il va falloir monter il va falloir continuer à monter notre capacité là pour la restauration on a plus trop le choix il faut aussi qu'on cumule assez d'argent ici alors est-ce que je peux enfin retourner là ou pas enfin on va faire de la troisième partie là ouais bon je pense que je vais mettre tous mes techniciens sur la priorité aux réparations parce que sinon on ne va pas s'en sortir mais je sais j'aurais dû un petit peu ma truc de ventes tant pis comme ça ce sera déjà ça te fait l'électricité c'est bon la puissance d'émission on est large je vais juste tomber la détermination à zéro ça suffira ok rentre chez lui il y en a déjà deux trois qui vont rentrer chez eux donc ça c'est cool allez les surdivis qu'ils s'en vont il y en a qu'ils ont comparé à ceux qui se rappellent qu'ils ont vu de bob lennon donc ils ont comparé vanoja bob lennon je sais plus il y avait un autre très bon j'étais je suis allé voir et j'ai plus son nom il a dit qu'il faut qu'il leur appelait bob lennon il avait fait un truc comme ça je crois non c'est sur la th exécuter un technicien ça c'est bien c'est du pognon alors ivan donc là c'est un scientifique et à toi tu vas te faire allumer il y en a eu allez voilà troisième morceau là il ne reste plus qu'un aller chercher ouais c'est ça le boule comme flic ça coûte combien ça 15 minutes allez un petit peu d'argent supplémentaire ça va aider au développement voilà ça nous coûte un bras mais l'investissement vaut le coup je pense que c'est ça aussi peut-être qu'on n'avait pas assez de deux trucs de comment ça s'appelle de bouffe et je pense que c'est ça aussi peut-être qu'ils s'en sortaient pas je pense qu'au niveau des lits on a 16 lits on a 8 ans on a que 16 lits tu me diras c'est peut-être pas assez on a 100 ans sans sbire quand même je pense que ça joue aussi sur l'entre le ratio je pense que si on arrive à monter à une trentaine de lits enfin de deux donc un lycée deux couchettes alors que je dis ça donc si on arrive à monter une trentaine là peut-être que ça ira mieux terminé une recherche de stabilisation pour temporaire ça va coûter un bras ça trente-huit mille cinq cents dollars putain que c'est du luxe alors parce que là si je fais ça je monte à combien 62 je monte à 92 je le faire tout de suite alors ici 15000 ou 20000 on va prendre le 20000 plus vite on aura de l'argent pour ce projet de recherche mieux ce sera ça va aller tout va bien et vendredi prochain vous avez du fou donc vu que j'ai fait du vie génie aujourd'hui au mieux au maximum 2 au minimum deux heures plus tard 3 la semaine prochaine vendredi j'annonce le programme ce sera free kingdom ce vendredi et samedi on continuerait vie génieuse j'ai remarqué que vous bah le goût je suis étonné que tu regardes ce jeu je pensais que honnêtement je me suis dit ça va pas l'intéresser mais finalement de ce que je vois j'avais tort vu que tu étais souvent là et je te remercie et puis bon je pense que le jeu il est un petit peu il change un petit peu du total voir et il monte une autre facette de la stratégie aussi construire l'élément extincteur on va en construire trois de plus un piège a été enclenché où ça les enquêteurs du smash un intruder est in the laird kill them oh allez il ya un agent il s'est fait refroidir sans mauvais jeu de mots cette fois ça y est on va lancer tout de suite le projet de recherche avant qu'on ne puisse plus let's go donc là on a de l'argent là je vais exécuter la machination ça me coûte 3 domestiques mais je pense que ça vaut largement le coup comme ça ça va me permettre de réduire la tension dans le coin ou des soldats du quoi du patriote je prépare ivan camarade ivan le rouge pouvez vous vous occuper de ces modi soldats avec la danse du bazooka bien sûr je sais pas si on peut en construire plusieurs de trucs comme ça oh tu pourrais en construire plusieurs avant dans heavy genius 1 tu pouvais pas je me souviens on a beaucoup de touristes 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 où sont les soldats ils vont arriver je pense qu'à eux deux ils peuvent faire le point je vais mettre un garde ici tient ils sont combien 1 2 3 ça va ils sont que 5 on va préparer le bazooka on va reculer on peut pas sortir du combat dommage j'aurais pu avoir 3 ennemis au bazooka même le commandant a besoin de reprendre tu m'étonnes alors ça se passe comment ici le projet de recherche 50.000 dollars ici 10.000 là j'ai envie 3 ouvriers ici on va récupérer 10.000 dollars en plus on va essayer de cumuler plus d'argent possible des enquêteurs arrive à nouveau du patriote bon c'est bien les techniciens sont ils bossent bien notre scientifique aussi des enquêteurs sont arrivés c'est pas grave ça va le faire en vrai là j'ai tellement envie de là vous savez quoi j'ai envie de faire un truc c'est que toute cette case et cette portion qui reste ici ce serait que la caserne voir non on va le faire et La recherche a résumé. Vous êtes en train de faire de l'or. Peut-être spend moins ou steal plus. Pas de l'or pour accomplir cette construction. Ça nous coûtait 17 000 sur le long terme, mais je pense que ça peut être une extension intéressante. Et sachant que là, on pourra aussi plus tard, je pense, creuser cette roche-là. Ça va nous donner tellement d'espace. Mais non, mais vous êtes con, déplacez-le. Voilà. Là, on va se faire un essai gain d'espace, les mecs. Puis bon, on va essayer de grimper. Il faudra aussi que nos sages le suivent aussi. Voilà. Nos ouvriers ont très bien travaillé. Stabilisation temporelle. Attends, j'ai testé un truc. En vrai, on peut les coller. J'avais pas pensé à ça au début. Du coup, on va gagner en place. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ajouter des lits supplémentaires. Un lit supplémentaire de chaque côté. Ce qui nous fera monter à 20% la capacité de la caserne. Bon, par contre, les casiers, on va tout réorganiser parce qu'on va pas se le cacher, c'est le bazar. Ah, ça, c'est con. Pour que ça va pas, qu'est-ce qui cloche ? Voilà. C'est rien, c'est juste du réaménagement, comme on dit. Une seconde. Laisse-moi réaménager tout ça. Si je le mets là, logiquement, non, ça passera pas. Mais là, oui. Et là, les lits, s'il vous plaît. En fait, c'est comme la crise du Covid, il faut savoir gérer le nombre de lits. Et ça, c'est pas le souvent le plus évident, croyez-moi. On est à combien, là ? Plus il y aura de lits, mieux c'est. Comme ça, tout le monde pourra se reposer. Bon, le souci, c'est toujours la nourriture, donc 12 et 12, 24. Mais c'est vrai que beaucoup de nos bires sont fatigués, mais... En fait, j'ai voulu faire le succès Steam hier, c'est pas le souci, mais j'ai pas suivi par rapport à la gestion des besoins et tout ça. Mais bon, là, je suis en train d'essayer de rattraper tout ça. On y est presque, les mecs. Donc, on a... En fait, j'avais aussi... Si vous regardez, on a un niveau pour aller à l'étage inférieur. Et justement, je me dis qu'on pourrait cacher des salles importantes ici, dans le futur. Tu descends là, et en plus, il y a des gisements d'or, donc on pourrait récupérer un peu d'argent. Hein, ça pourrait être une bonne idée, ça. Et là, on va réduire l'attention de 50 points. Alors, le goût, si je te dis... Est-ce que ce genre de jeu t'y jouerait ? Si t'avais l'opportunité. Juste pour le fun, je pense. Vous êtes... Donc là, on est à combien de... Bon, après, en l'état actuel, pour son prix, Si t'intéresses, si ou si t'intéresses aussi, vous l'aime ou d'autres. Moi, je vous conseille d'attendre les premières seules Steam sur le jeu. Et si vous voulez avoir un avant-goût, mais je vous préviens, il faudra que vous vous accrochiez. C'est que vous preniez le premier. Il n'est pas cher, je crois. Il ne fait pas plus de 10 euros sur Steam. Mais vous verrez que c'est complètement différent. Mais ça... Oula ! Aller général ! Ouais, bon, ça se comprend... Moi, il y a des jeux aussi... Genre, les gros jeux d'aventure et tout ça, avec un scénario. Moi, je préfère aussi. On va capturer cette tentatrice. On va se refaire des indices. Objectif optionnel. Tuer les enquêteurs du Smash. 3000 dans les caisses. La stabilisation temporelle, on est à 95%. Allez, mon petit. Encouragez tous, Junior Madeline, c'est oublié. Allez, mon petit. Ah, dommage. 96%. Je vais faire une deuxième chaise de rééducation, ici. Tuer un voleur. Bon. Oh, yeah. Éliminer les saboteurs temporels dans la base. Ok. Alors, depuis... Alors, moi, j'ai un petit souci dans l'interface que j'aimerais bien. C'est qu'ils nous disent combien ça nous a coûté depuis le début, les établissements de machination. Là, je ne le vois pas. Alors, je vais essayer de trouver s'il n'y a pas un onglet. Alors, on a 20 lits. 28%. Ah, il fait chier, hein. Aller, Général. Oh, c'est les quatre là qu'il faut dégommer. Chopez-les ! Chopez-les ! Chopez-les ! Voilà. La brigade temporale a été... La brigade temporale a été neutralisée. Nous pouvons maintenant nous emparer du sablier et acquérir enfin les sables du temps. Au pire, vous pourrez toujours vous en servir un minuteur. Bon, ok. Ça, c'est fait. Eh bien, on va retourner faire du repérage. Ah, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas la durée déjà. Bon, par contre, mon cher Ellie, il va falloir te retourner là pour te soigner un petit peu. Et on va aller chercher tout de suite l'objectif. 32 tensions. En attente... Allez, on va essayer de choper les sables du temps pour terminer cet épisode en beauté. Ah, il y a encore un piège qui a fonctionné. C'est qui qui s'est fait refroidir ? Ah, c'est un ouvrier. Oh, là-bas. Je pense que... Allez, merci. A la prochaine ou la merci d'être passé. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Donc là, il va nous falloir des mercenaires. On va préparer le prochain plan annexe. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Trains ? Tu veux dire comme... L'arrivée ? Comme... Qu'est-ce qu'un professeur ferait ? Nous n'avons pas de nerds, boss. Ah, je vois le problème. On a besoin d'un expert de weapons. On doit capturer un mercenaire. Alors je regarde où c'est possible. On va capturer ce mercenaire ici. Ici, on a trop de tension. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors 15 000 ou... On va récupérer 20 000 dollars ici. Et à mon avis, il va... Alors si je fais ça aussi, c'est pour préparer... À mon avis, il va nous falloir faire une autre salle de formation. Et je vais la mettre là, je pense. Alors, les recherches... Les escaliers, ce n'est pas encore pour tout de suite. On voit, il y a tellement de moyens de faire des trucs dégueulasses dans le truc des... Bon, on pourrait faire la conditionneuse. Ah, ça, ça me plaît. Ah. Le spécialiste est arrivé dans votre base. Bon, allez, on va faire un interrogatoire tout de suite. On va attendre que sa détermination soit baissée à fond. Excellent. Parce que là, on n'a plus de place ici. C'est complet. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. C'est parti. Bon. YouTube, on va se laisser là pour cette première VOD. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a eu des soucis de démarrage, mais on a réussi à se rattraper. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, on va former des mercenaires. À la prochaine, YouTube. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada